Ça y est, la semaine du Black Friday est enfin lancée. Et oui, je dis bien semaine du Black Friday, puisque si originellement on était sur un jour, depuis quelques temps maintenant, on est sur une semaine, et pour certains marchands même, ça dure un mois. Dans tous les cas, ça reste quand même un événement vachement important pour beaucoup d'entre nous, puisque c'est l'occasion d'acheter bon nombre de produits assez chers, à moindre frais, et ce, un mois avant Noël. Mais de vraies économies, vous n'en ferez seulement que si vous savez où chercher et quels produits regarder, et ça, c'est le rôle de cette vidéo. Chercher des bons plans et essayer des produits, c'est mon passe-temps favori. Je mets donc mon expertise à votre profit pour gagner du temps et de l'argent. Cette vidéo n'est donc pas un top des meilleurs produits technologiques, mais surtout un guide des produits qui ont le plus de chances de connaître des promotions, et pour certains d'entre eux, on a déjà des promos qui sont en cours. Petite mise au point avant le début de cette vidéo, une mise au point qui m'apparaît importante, tant d'un point de vue écologique qu'économique. Posez-vous vraiment la question de, est-ce que vous avez besoin d'un nouveau produit ? En effet, même un produit à moins 50%, c'est un produit qui va vous coûter de l'argent, et c'est un produit qui a nécessité des ressources, qui a pollué à sa création, et qui va polluer à la fin de sa vie. Donc essayez vraiment de faire un achat raisonné et conscient. Une fois cette mise au point effectuée, on peut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, et sachez également que je vous conseille, lors de cette période du Black Friday, d'acheter sur Internet, puisque c'est uniquement sur Internet que vous bénéficiez de 14 jours de rétractation. 14 jours qui peuvent vraiment être utiles, notamment si vous vous trompez de taille dans un article, ou si l'article ne marche pas vraiment comme vous le désiriez, ou si par exemple, simplement, vous voulez changer d'avis, parce que vous vous êtes rendu compte qu'au final, vous n'en aviez pas besoin. Eh bien, ces 14 jours peuvent vraiment être utiles, alors que si vous achetez en magasin, eh bien, vous ne pouvez pas vous rétracter. Et en site intéressant sur la période du Black Friday, on retrouve la FNAC, ou encore Darty, et surtout le site Orange, qui propose de nombreuses offres sur le téléphone, des offres très intéressantes, qui en plus ont déjà commencé, mais ça, on en parlera tout de suite après. Et ensuite, je vous recommande également Amazon et Boulanger, qui eux aussi ont des tarifs attractifs, mais surtout un SAV ultra qualitatif, et ça, je trouve ça important. Et enfin, même si un prix barré vous semble très intéressant, ne foncez pas tête baissée, prenez le temps de la comparaison, notamment aller sur D-Labs ou encore Idealo, deux sites qui vont vous permettre de mettre ce prix en relief, et de voir si vraiment c'est une mode à faire, ou si vous étiez sur le point de vous faire arnaquer. Bon allez, j'en ai fini avec mes conseils, c'est parti pour ce guide du Black Friday 2022, des produits qui sont susceptibles de connaître des promotions, et des produits qui en connaissent déjà. Dans tous les cas, s'il y a des produits qui vous intéressent, je vous mets les liens d'achat en description. Il va y avoir pas mal de références, alors accrochez-vous. Et on va commencer le guide avec la catégorie des casques audio. Emblème de chez Sony, le casque WH-1000XM4 n'est cependant plus le dernier casque de la marque sortie. C'est un modèle sorti maintenant il y a plusieurs années, mais qui conserve toujours d'énormes qualités, comme par exemple un design pliant, dont est dépourvu le dernier modèle, le 1000XM5. Généralement affiché à environ 300-330€, on a déjà des promotions à moins de 200€, c'est donc déjà un bon prix. De son côté, le WH-1000XM5, s'il est récent, ne connaît pas un grand succès. Peu de vraies améliorations par rapport à la version 4, abandon du pliage, des critères suffisants pour encourager Sony à lui donner un petit coup de boost durant le Black Friday. Actuellement, le prix est de 380€, et on peut espérer pour la période du Black Friday, des prix à moins de 300€, et peut-être même 270€ si on est chanceux. Du côté de Bose, le casque référence reste en 2022, le Bose 700. Là aussi, le casque commence à prendre un petit peu de l'âge, mais il reste vraiment excellent. On a déjà eu de nombreuses offres sur ce casque. Généralement, le prix est à 270€, et on pourrait viser en bon plan 190€, et il a déjà été vu à ce prix. Si on va voir du côté de chez Apple, le meilleur casque, c'est l'AirPod Max. En même temps, il faut dire que c'est le seul casque d'Apple. Un casque qui n'est pas sans défaut, mais qui est très bon sur le son, ou encore sur la réduction de bruit et le mode transparence. Le casque est sorti il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, et on commence à apercevoir de nombreuses réductions. Il faut dire qu'avec le prix de base de plus de 550€, on avait quand même de la marge pour faire des réductions, et on commence à avoir des prix aux alentours de 400€. Et pour ce Black Friday, soyons fous, on va essayer de viser 350€. Le Jabra Elite 85H est maintenant sorti il y a 3 ans et demi, et il n'a pas encore connu de successeur. Pour autant, on sent que c'est en travail. En 2022, ce casque n'est parfait nulle part, mais il est honnête un petit peu partout. C'est un casque qui est vraiment très équilibré, que l'on retrouve généralement aux alentours de 200€, et en bon plan, on peut le retrouver aux alentours de 150€, ce qui est assez courant, et le rêve serait de le retrouver pour ce Black Friday à 120€. Dans tous les cas, vous l'avez remarqué, tous les casques que je vous propose sont à plus de 100€, voire même plus de 200€, ce qui reste quand même un sacré tarif. Est-ce que ça veut dire qu'un bon casque audio à prix abordable, ça n'existe pas ? Eh bien non, et c'est là qu'intervient le sponsor de la vidéo, One More. En effet, One More vient tout juste de sortir le Sonoflow, un casque sans réel compromis pour moins de 100€. Lors de mon test, qui est d'ailleurs sorti la semaine dernière, j'ai pu saluer le confort, la qualité de construction ou encore la qualité du son pour un prix très agressif. Dans le packaging, on peut même retrouver une pochette de transport rigide en textile et un câble USB-C pour pouvoir recharger le casque ultra rapidement. Autre point qui m'avait bien plu, c'était la qualité des micros qui était super impressionnant, dépassant de nombreux casques ou écouteurs que j'ai pu avoir, et surtout, l'argument massue de ce casque, c'est l'autonomie. Loin des 30 heures habituelles de nombreux casques, ici, le Sonoflow nous propose jusqu'à 70 heures d'écoute en continu et c'est quasiment du jamais vu. Une proposition presque trop belle à 100€ qui devient irréelle pour le Black Friday puisqu'on peut le retrouver sur Amazon à 80€ en ce moment. Donc, si vous cherchez un casque audio à un tarif abordable, eh bien je ne peux que vous conseiller ce One More Sonoflow puisque à 80€, clairement, c'est imbattable. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien d'achat en description et merci à One More pour le soutien à la chaîne. Après les casques, maintenant, on passe aux écouteurs sans fil. Et pour commencer, je vais vous parler des Buds Live. Les Buds Live de chez Samsung viennent de souffler leur deuxième bougie et des bougies assez tristes tant les écouteurs ont été mal reçus. Eh bien ça, c'est tant mieux pour nous car ces écouteurs sont vraiment excellents et ils sont même dans mon top des écouteurs de tous les temps. Et les mauvaises critiques ont fait chuter le prix de ces écouteurs comme jamais pour des écouteurs terriblement complets. Généralement, ces écouteurs sont trouvables aux alentours de 100, 120€ et on pourrait espérer pour ce Black Friday le retour des offres à environ 50 à 30€. Oui, des offres qui ont déjà existé et clairement, à ce prix, ils sont sans concurrence. Un petit peu plus haut de gamme, j'ai beaucoup aimé les Buds 2 qui sont sortis l'année dernière. Alors ça reste des intras, donc faut aimer, mais la proposition est très honnête aussi. Ils sont trouvables généralement aux alentours de 120€ mais on a parfois des promotions aux alentours de 60 à 50€ et là aussi, c'est une proposition extrêmement honnête. Du côté de chez Apple, on retrouve les Airpods 3, mes écouteurs du moment et d'ailleurs, je vous prépare une vidéo dessus. Eux aussi sont sortis l'année dernière et avec la sortie des Airpods Pro deuxième génération, ils sont un petit peu moins sur le devant de la scène, tant mieux aussi pour nous puisque ça nous permet d'avoir un petit peu plus de promotion. Généralement, le prix de ces Airpods 3 constatés est de 190€ et on pourrait espérer quelques dizaines d'euros de réduction aux alentours de 160 à 150€ et là, ça devient vraiment un bon prix. Chez Google, leurs derniers écouteurs peinent à faire du bruit. Les Pixel Buds Pro, quand ils sont sortis, étaient pleins de qualité, mais ils avaient un software qui méritait encore d'être un petit peu peaufiné et ça nous donne des écouteurs qui ont dévalué très vite. Ils sont sortis à environ 220€, on les retrouve maintenant généralement à 170€ et on pourrait espérer un prix à moins de 150€ voire même 120€ si on est joueur. On abandonne maintenant toute la partie audio pour s'intéresser à la partie montre et bracelet connecté. Et pour commencer, je vais vous parler des Huawei Band 6 et Band 7, un combo de bracelets excellents, des bracelets qui ne se la racontent pas. Ça fait maintenant plusieurs années que les bandes de Huawei ont dépassé la qualité de Xiaomi et des Mi Band. Donc si ça vous intéresse, c'est aussi des produits que j'ai adoré lors de mes tests. Ils sont généralement trouvables aux alentours de 60€ et on peut espérer pour cette période de Black Friday un prix à environ 40€. Du côté des smartwatch, on retrouve tout d'abord la Wheezing Scanwatch, la montre connectée hybride par excellence. La Scanwatch mêle montre classique avec un petit écran pour le strict nécessaire de connexion. Le tout avec des algorithmes ultra poussés au niveau de la santé, c'est un gros oui pour moi. Au niveau du prix, généralement, cette Scanwatch est trouvable aux alentours de 300€ et en bon plan. Un bon plan qui a déjà été vu, c'est la Scanwatch à moins de 200€. Et là franchement, c'est vraiment une montre à acheter. On retrouve ensuite la Huawei Watch Fit 2 qui est un bracelet connecté survitaminé qui l'a fait passer dans la catégorie montre. Et je connais cette gamme très bien puisque ma fiancée ou son frère emporte une au poignet de Watch Fit, une valeur qui est donc sûre à moindre frais. En effet, le prix actuel est d'environ 150€ et on a souvent des bons plans à 120, voire même à moins de 100€. Et moi, je vise même les 90€ pour ce Black Friday. Ma montre préférée de 2022 d'ailleurs, elle est toujours chez Huawei puisque c'est une montre autonome, ultra qualitative. Et c'est celle que j'ai mis en haut de mon top 5 des meilleures montres connectées. C'est la Huawei GT 3 Pro. Une montre qui est sortie à 370€ et qu'on pourrait espérer avoir à moins de 300€, voire même 260€, ce qui serait vraiment un excellent prix pour cette montre ultra complète. La Samsung Galaxy Watch 4 n'est pas la dernière montre connectée de Samsung depuis le lancement de la génération 5 en août 2022. Et là aussi, tant mieux pour nous, la génération 4 est identique à la 5 sur presque 90% et le prix est vraiment explosé par rapport au lancement. Puisque si la montre était lancée à 299€, on la trouve maintenant généralement à 250€ et on pourrait espérer en bon plan pour pouvoir la trouver à environ 150€. Même principe chez Apple avec la série 7 qui n'est plus la dernière montre depuis le lancement de la série 6. Du coup, on commence à purger progressivement les stocks et ça reste intéressant. Avec un prix actuel toujours à 430€, on pourra espérer quelques promotions pour pouvoir la taper aux alentours de 350€. Et on va profiter d'être chez Apple pour partir des montres connectées pour aller faire un tour du côté des téléphones en parlant des iPhones 14 et 14 Plus. En effet, ces deux téléphones ont été ultra décriés à leur lancement. Les iPhones 14 et 14 Plus n'en restent pas moins d'excellents produits, ils étaient juste trop chers. Et ça se sent, c'est la première fois qu'on voit des iPhones des côtés si vite. Le prix de lancement a été à 1000 et 1100€ et en bon plan, on pourra trouver ces téléphones aux alentours de 850€ ou 950€ pour le modèle Plus. Pour ce Black Friday, je ne vais pas vous parler de la gamme des Galaxy S22 et ce pour deux raisons. Déjà, on a les processeurs Exynos qui sont des processeurs assez mal foutus cette année. Et aussi et surtout, chez Samsung, on a maintenant les pliants, les Fold et les Flip qui sont des téléphones très intéressants et en plus qui sont souvent en promotion. En effet, ces derniers sont plus impressionnants technologiquement parlant. Si le Fold ne connaîtra que peu probablement de grosses chutes, surveillez quand même le Flip 4 qui lui connaît souvent de belles promos, le Flip 4 a été lancé à 1100€ et il peut clairement atteindre les 800€ en promotion. Toujours sur Android, le dernier téléphone de Google, le Pixel 7, est pour moi le téléphone de l'année. Joli, assez réduit en taille, bon en photo et globalement bon partout. J'en suis raide dingue. Avec un prix de lancement à 649€, le téléphone vient tout juste de sortir. On ne pourra pas espérer de grosses promos ou du moins, ça c'est ce qu'on pouvait penser. Moi, je peux clairement vous dire qu'on peut vraiment avoir ce Pixel 7 à 549€ assez facilement. Et là, on a Orange pour ce Black Friday qui arrive et qui nous propose le Pixel 7 à 499€, soit 150€ de réduction juste un mois après le lancement des Pixel 7. C'est juste incroyable. Pour ceux qui ont un petit peu moins de budget en termes de téléphone, je peux toujours rester chez Google en vous proposant le Pixel 6a, un téléphone qui m'a vraiment impressionné pour du milieu de gamme lors de mes tests, un téléphone qui a su faire de bonnes concessions et ça, c'est chouette. Le téléphone a été lancé à 450€ et en bon plan actuel, assez facilement, on peut le trouver à 299€ et là encore, Orange fracasse les prix puisque Orange vient de sortir une super offre à 249€, soit moins de 200€ pour un téléphone qui est sorti fin juillet. Là aussi, c'est imbattable. Du côté de chez Samsung, on retrouvera les Galaxy A52s et A53, deux téléphones qui sont extrêmement similaires mais qui sont quand même de très bons choix. On les retrouve généralement aux alentours de 400€ et si vous pouvez les taper à moins de 300€, eh bien, allez-y, c'est un super prix. Toujours chez Samsung, après un excellent S20 FE, Samsung a retenté l'expérience en début d'année avec le S21 FE, moins impressionnant. Pour autant, il reste quand même un appareil haut de gamme, au prix réduit et on commence à avoir de belles offres dessus. Le téléphone est sorti à environ 600€ et on peut maintenant le trouver assez facilement à moins de 500€. Et là encore, Orange a cassé les prix avec un téléphone à 389€ pour le S21 FE. Vraiment, je ne sais plus quoi dire, bravo Orange. Pour Apple, par contre, il n'y a pas 150 références dans le milieu de gamme et en 2022, je peux encore et toujours vous recommander l'iPhone 11. En occasion ou en reconditionné, l'iPhone 11 procure une expérience presque similaire à un iPhone 14 à presque 3 fois moins cher. Il n'y a pas de doute à avoir. Actuellement, le prix est toujours officiel à environ 500€ mais on peut l'avoir en reconditionné ou en occasion assez facilement à moins de 350€ et là, c'est un bon prix. Si vous cherchez des produits encore moins chers à moins de 300€ voire même moins de 250€, dans ce cas-là, allez plutôt voir du côté de chez Xiaomi qui, pour des tarifs très bas, s'est proposé des produits assez intéressants. Je pense notamment à la gamme des Redmi Note, les Redmi Note 10 et Redmi Note 11. Deux gammes de produits très intéressantes et qui clairement vont vous en donner pour votre argent. Je n'ai pas vraiment de préférence entre le Note 10 Pro ou le Note 11 Pro mais avec la 12ème génération qui ne va pas tarder à sortir, on aura de belles promotions. Donc, si vous n'avez pas vraiment de budget pour un téléphone mais que vous en cherchez un, eh bien, Xiaomi sait faire dans ses budgets. Les smartphones, c'est fait maintenant. On va s'attarder un petit peu sur l'informatique. Et au niveau des composants PC, niveau carte graphique, je ne compte pas voir de grosses réduques chez les verts. Les RTX sont trop chères depuis le Covid et ça ne va pas changer de si tôt. Là où par contre on peut espérer trouver de belles pépites, c'est du côté de chez AMD notamment avec la gamme haute gamme des 6000. Je pense notamment aux 6700, 6800 et 6900. Par exemple, la RX 6900 concurrente des 3080 et 3090 qui avait un prix de lancement à 1000 euros et désormais déjà trouvable à moins de 700 euros. Et je peux espérer pour ce Black Friday un prix à 650 euros et moi perso à ce prix, je pourrais me laisser tenter. Du côté des processeurs, Intel c'est vraiment au cas par cas, surtout sur la 11e et la 12e génération pour des anciens stocks en circulation. Je ne vous donne pas de prix car la gamme est assez large mais avec la sortie de la 13e génération, il y a des chances qu'on veuille faire de la place. Par contre, on peut voir de belles promotions déjà maintenant sur la gamme des processeurs de chez AMD notamment avec le Ryzen 5 5600X et les processeurs du dessus. Le 5600X c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix depuis deux ans. Le processeur est lancé à 300 euros mais maintenant on peut déjà le trouver à 180 euros notamment sur Amazon et on l'a même déjà tapé à 150 euros. Et là, c'est vraiment un gros oui. Si vous recherchez un PC portable, je peux déjà vous conseiller les Chromebook, une gamme de PC portables ultra fluide proposée par Google et qui ont en plus une grosse autonomie et en plus lors des Black Friday précédents généralement ces PC ont eu de belles promotions. Moi personnellement j'ai deux PC à vous conseiller la Serspin 513 que j'ai pu essayer et que j'ai vraiment adoré et le Lenovo Ideapad Duet 5 avec un prix actuel entre 349 et 500 euros pour les promotions du Black Friday. On pourra peut-être les espérer tous les deux à moins de 300 euros et là c'est vraiment un super tarif. Plus haut de gamme le MacBook Air M1 reste toujours d'actualité une super machine que j'ai toujours à la maison et qui est vraiment excellente mais la vraie surprise c'est la version M2 qui est pleine de nouveautés et qui ne se vend pas assez bien surtout à cause du prix abusé. Heureusement on a maintenant des offres qui commencent à arriver le MacBook Air M2 est sorti à 1500 euros oui c'est peut-être pour ça aussi que ça ne se vend pas si bien et on retrouve déjà des offres pour le proposer à moins de 1300 euros et là ça devient déjà un PC un petit peu plus intéressant. Encore plus haut de gamme que ce MacBook Air avec processeur M2 c'est le meilleur PC Apple en ce moment le MacBook Pro M1 en version 14 pouces. Sorti à 2300 euros on commence déjà à avoir de plus en plus de promos à moins de 2000 euros et on pourra même le taper à moins de 1900 euros un prix qui a déjà été vu et c'est d'ailleurs à ce prix que j'ai payé le mien. Au niveau des caméras et des drones si vous voulez faire de belles images aériennes et que vous débutez dans le pilotage et bien la gamme des DJI Mini est faite pour ça et le Mini 2 est là aussi une superbe référence à ne pas rater. Surtout après la sortie du Mini 3 Pro le 2 se vend peut-être un petit peu moins bien. Sorti il y a deux ans le Mini 2 commence à avoir de belles offres se profiler. Avec un prix de lancement à environ 460 ou 600 euros en pack Flymore Combo on pourra facilement avoir pour ce Black Friday des offres à 350 et 450 euros pour le pack Flymore Combo qui sont deux prix déjà observés notamment sur Amazon ou encore la Fnac. En caméra de sport évidemment je peux vous conseiller GoPro notamment la Hero 9 la 10 ou encore la 11 on a des références qui commencent à s'enchaîner des évolutions un petit peu moins présentes mais GoPro ça reste quand même l'assurance de belles images dans la plupart des scénarios avec des prix qui ont pris entre 400 et 550 euros dans tous les cas pour ce Black Friday vous pouvez espérer environ 100 euros de réduction. Depuis plusieurs années GoPro connaît de la concurrence avec Insta360 une marque qui fait de bons produits mais surtout qui met de l'innovation dedans et mon produit préféré de chez eux c'est une caméra qui a bientôt 2 ans la Insta360 Go 2 une toute petite caméra ultra facile à emporter et qui se fixe partout en plus elle fait de belles images donc c'est le produit à avoir je trouve. Le prix de lancement était à 320 euros donc pour ce Black Friday pourquoi pas viser les 270 voire les 250 euros directement sur le store officiel et si vous passez par mon lien que vous pouvez trouver en description de vidéo et bien vous aurez un pack de lentilles de rechange à installer sur la Go 2 un pack de protection ça c'est toujours vachement pratique donc profitez-en. Un autre produit qui matérialise tout ce que je viens de vous dire sur le côté ingénieux de chez Insta360 c'est la Link une webcam mélangée à une gimbal pour une expérience enrichie avec ce produit vous pouvez faire des vidéos de qualité à travers une caméra compacte qui peut vous suivre dans une pièce et qui peut même vous aider à faire des plans bureau pour les unboxings par exemple. Cette caméra moi je viens tout juste de la recevoir il y a une vidéo qui va pas tarder à arriver sur la chaîne le prix de lancement est de 370 euros et je pense qu'il y aura quelques promotions assez intéressantes ici et là donc là aussi cette Insta360 Link c'est un super produit. Au niveau de la VR par contre pas de grosses promotions à l'horizon peut-être juste 50 euros de promo sur les casques de chez Meta Oculus histoire de mieux faire passer la pilule de l'augmentation tarifaire d'il y a quelques mois on aura par contre de belles promotions sur les jeux comme tous les ans de moins 10 à moins 50% donc là ça peut être assez intéressant et si vous voulez payer encore moins cher et bien n'oubliez pas passer par un VPN et aller voir du côté du Canada sur le store Oculus Quest Canada là c'est quasiment moins 30% toute l'année donc ça peut être intéressant par contre un concurrent qui risque aussi de faire des grosses promotions c'est Pico avec la sortie du Pico 4 pour essayer de booster les ventes et de passer devant l'Oculus Quest parce que il y a quand même un marché à prendre et bien le Pico 4 pourra connaître de belles promotions de 50 à 100 euros ça peut être vraiment intéressant pour ce casque bon voilà je pense que c'est tout pour ce guide d'achat du Black Friday j'espère que cette vidéo vous a plu elle m'a demandé vraiment du temps à préparer pour vraiment aller chercher tous les prix de sortie tous les prix actuels et à quel prix on pouvait déjà les trouver et à quel prix on pouvait espérer avoir des promotions j'espère vraiment que ça va vous être utile n'hésitez pas à vraiment prendre du temps aussi avant d'acheter un produit regardez vraiment les caractéristiques regardez vraiment si la promotion est intéressante si vous ne vous faites pas avoir si ce n'est pas une fausse promotion parce que ça arrive de plus en plus dans tous les cas si la vidéo vous a plu et bien n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas que les liens d'achat sont en description et quant à nous on se retrouve lors de la prochaine vidéo prenez soin de vous et restez curieux allez salut on se retrouve on se retrouve – Sous-titrage FR 2021